Musique Je pense que le cinéma, son identité est composée de beaucoup de choses. À la fois, de beaucoup d'art, le cinéma, c'est l'image, c'est le son, c'est le rythme, c'est le silence, c'est l'harmonie de tout ça. Donc ça peut être une force, mais la force ou le sens, c'est nous qui devons la mettre. Musique 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 parce qu'un film crée une rencontre, et la rencontre crée autre chose. Donc chaque chose que nous faisons nous amène vers autre chose. Je pense que le cinéma qui est mon travail, c'est la seule chose que je fais vraiment. C'est mon métier, et certainement la réussite d'un film nous amène vers d'autres choses. Dans ce sens-là, je dirais oui, mais pour moi, au-dessus du cinéma, il y a autre chose qui m'amène vraiment. C'est plutôt le destin, je dirais, d'avoir rencontré telle ou telle personne, me fait avancer. Je dirais très tôt, très tôt, dans une forme inconsciente. Parce que la vraie raison, aujourd'hui je peux le dire parce que je prends de l'âge, donc j'assume des choses aussi. Et la raison n'est pas la cinéphilie. Moi je ne suis pas quelqu'un qui est amoureux du cinéma, et qui va au cinéma, et qui se passionne. Non, ça n'a jamais été le cas, ça ne l'est pas aujourd'hui. C'est très personnel, parce que c'est lié à ma mère, qui a eu un fils qu'elle n'a pas pu élever, parce que le père du fils est parti avec le fils. Et nous avons, mes soeurs, frères et moi, avons vécu dans l'évocation quasi quotidienne de l'absence de Shérif, ce frère. Et lorsqu'elle a retrouvé Shérif, Shérif avait 25 ans, et elle est revenue, et son récit a changé. Et quasiment tous les jours, elle nous racontait sa rencontre avec Shérif, et elle disait que Shérif faisait des études de cinéma. Donc moi j'ai entendu ça, j'étais enfant, j'avais probablement 8 ans, entre 6 et 8, je dirais plutôt 8. Et j'ai dû intégrer ça, ce fils qu'elle n'a pas eu, et... Qu'elle n'a pas eu avec elle, et qu'elle aurait voulu avoir, et donc... Et qu'il fait du cinéma, je crois que je l'ai fait par amour, pour ma mère certainement, et pour qu'elle ait ce fils, voilà. Moi je suis son dernier, et donc, voilà, je pense que c'est ça la vraie raison. Je dirais que j'ai eu une influence très tôt, peut-être, dans la littérature. C'est la littérature négro-africaine. C'est Aimé Césaire, c'est Frantz Fanon, c'est... C'est Bira Goudjop, c'est un poète sénégalais, c'est... William Dubois, aussi. Tous ces gens-là, dont on ne parlait pas beaucoup, et qui étaient profondément universalistes. Et donc, je crois que j'ai été formé par ces quelques rares lectures, voilà. Et ça a dû m'influencer en tant que personne. Pas en tant que cinéaste, mais c'est lié aussi. Et je dirais qu'il y a... Je n'ai pas une conscience d'une influence précise, d'un cinéaste précis. Mais ça a dû exister. Il y a des cinéastes que j'aime, des films que j'aime. Je peux en citer quelques-uns. Mais je crois que la première influence que nous avons, c'est notre éducation, étant tout petit. Les valeurs que nous ont communiquées nos parents. Les choses que nous avons apprises, ou que nous n'avons pas apprises. C'est ça aussi, la connaissance, c'est parce qu'on ne sait pas certaines choses. Ça aussi, c'est la connaissance. Ce que j'aime le plus, c'est lorsque je réfléchis sur mon projet. Processus d'écriture. Mais pas l'écriture dans le sens de taper mon scénario. C'est intéressant aussi, mais lorsque je pense à mon sujet. Ça, c'est important. Et après, je passe à autre chose. Editing process. Le montage, pour moi, c'est un moment, je ne dirais pas de bonheur, parce que ce n'est pas exactement ça. Mais c'est un moment où je me sens beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Et je vois aussi comment le film existe tous les jours. Ça, c'est la partie que je préfère le plus. Moi, je dirais toujours la même chose. Je dirais, quand on veut faire ce métier, il faut être capable de douter de soi-même. Le doute. Comme on dit en anglais, the doubt. C'est très important. Et le doute est permis quand il y a une conviction profonde, une intime conviction qu'on a au fond de soi-même et qu'on ne partage pas, qu'on garde. Mais sans une conviction profonde, intime, cachée, enfuie et avec une apparence parfois de doute. On peut ne pas montrer son doute aussi. Mais le doute est très important pour toute forme de création. Je n'y pense pas, en fait. Je pense que tout doit être partagé, en fait. Partagé. Moi, je partagerais ce que j'ai fait, mais... Je pense que d'autres ont partagé aussi des choses avec moi qui ne sont même pas physiques. Donc, je reçois des autres. Et voilà, j'aimerais que ce que j'ai fait... Ça a du sens. Parce que... Ça, c'est vrai que j'ai le sentiment que ce que j'ai fait a du sens parce que je m'intéresse à l'être et dans ce qu'il a de fragile, dans ce qu'il a de fort. C'est ça, mon cinéma. C'est le cinéma qui raconte les anonymes. Et ça, j'aimerais que ça reste et que ça soit partagé. Le savoir, le savoir doit être partagé. Donc, le lieu de partage du savoir, c'est bien l'école, l'université. Et lorsqu'une école partage la diversité, parce que c'est ça. Je pense que le black cinéma, sa raison, comme toute chose, c'est faire partie d'un ensemble. Il ne faut pas la particulariser. C'est une expression de gens qui ont des sensibilités peut-être différentes, en tout cas une culture différente et qui racontent des histoires parfois différentes. Et si ça, ça peut être partagé par des gens dans une école comme ça, je crois que c'est extrêmement important. Il faut que les jeunes comprennent que c'est une chance. Parce que d'où je viens, et dans mon pays, et dans mon continent, il n'y a pas beaucoup d'opportunités comme ça pour les jeunes d'apprendre, de partager, de regarder tout le cinéma du monde, peut-être pratiquement visionné dans les archives ici. Moi, j'ai découvert en quelques jours certains films. et je vais remercier les gens dans les archives. Je vais remercier les gens dans les archives. Je vais remercier les gens de toutes les histoires de lancer. Un vrai sequence… Je vais remercier les gens qui ont l'apporté. Je vais remercier les gens avec les gens de l'aventure. Sous-titrage ST' 501